bonjour à toutes et à tous on avait terminé la dernière séance avec cet exercice on avait comparé ces deux systèmes et je vous avais montré que le la commande par étroite d'état avait un effet différent à gauche on obtient un comportement de type proportionnel dérivateur et à droite un comportement de type proportionnel intégral et ceci est dû au fait que les sorties du système d'un côté enfin l'état du système à gauche est donné par sa la mesure et sa dérivée tandis qu'à droite c'est la mesure et son intégral pour aller un peu plus loin je vous ai proposé de regarder les fonctions de transfert de ces deux systèmes donc on parle de SI-A inverse donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant donc voici le résultat donc comme c'est une matrice 2,2 c'est assez simple de faire l'inversion il faut diviser par le déterminant il faut changer de place les termes en haut à gauche et en bas à droite c'est à dire la principale et juste changer de signe les termes les deux autres termes à la même occasion j'ai multiplié par m tout et pour pouvoir avoir une forme un peu plus élégante parce que sinon j'aurais eu des m au dénominateur du dénominateur à droite c'est très similaire puisque comme je vous l'ai dit plusieurs fois il y a une analogie entre ces deux systèmes très forte et en gros on peut voir que la rigidité à gauche est l'équivalent à droite de l'inverse de la capacité du condensateur la masse c'est un peu comme une inductance c'est une langue de l'inductance donc m et l peuvent être interchangeables et enfin l'amortissement est équivalent à une résistance br sont interchangeables deuxième étape je vais faire je vais quelques à fonction de transfert de du système entrée et sortie donc c'est un scalaire puisque j'ai une seule entrée une seule sortie et c'est ce que j'obtiens en faisant ces fois et si moins un mois plus bien plus d une idée nul donc on n'a pas besoin de l'additionner voici un le résultat donc que je pars sur ses fois est ciment de sa mente en tant que la seule chose qui survit à l'opération c'est la première ligne d'amortisse et après j'ai multiplié par b est donc là c'est elle le dernier terme donc ça va faire M sur M, donc 1 et puis le dénominateur, bien sûr, il ne change pas c'est l'idée, c'est le principe sauf si il y a simplification entre un pôle et un 0 chose qu'on ne souhaite pas mais en la plupart des cas le dénominateur de la fonction de transfert est le déterminant de SI-A c'est comme ça d'ailleurs qu'on trouve la valeur propre à droite à droite c'est similaire mais là justement c'est là que se joue la différence entre ces deux systèmes c'est que la matrice C n'est pas la même donc ce qui va survivre lorsque je multiplie C par la matrice ce n'est pas la première ligne mais la deuxième ligne donc moins 1 sur C et LS et quand je post-multiplie ce vecteur ligne par B et bien je trouve S au numérateur donc ça c'est la différence fondamentale entre ces deux systèmes c'est qu'à gauche on n'a pas de 0 de la fonction de transfert donc la fonction de transfert n'est pas nulle pour S à l'origine en gros pour S égale à 0 tandis qu'à droite il y a bien un 0 à l'origine donc la fonction de transfert est nulle en 0 et c'est pour ça que si vous regardez il y a quelques cours il y a peut-être deux cours de ça ou trois cours de ça quand on a introduit le retour d'étape à bouclage intégral je vous ai dit qu'une condition indispensable pour que le retour d'état avec bouclage intégral fonctionne et qu'il n'y ait pas de 0 en S égale à 0 ce qui n'est pas le cas à droite et c'est pour ça que on ne peut pas faire un bouclage intégral sur le système de droite une autre manière de voir les choses c'est en regardant la réponse à l'échelon des deux systèmes donc la réponse à l'échelon du système de gauche donc du système masse, amortisseur et ressort on l'avait déjà étudié il y a quelques cours et c'est une réponse quand même qui suit l'échelon même si ça peut avoir des oscillations, des dépassements il y a une erreur statique et ainsi de suite c'est une réponse, c'est un système de type 0 par contre à droite vous avez une réponse très différente comme vous la voyez ici qui est une réponse en gros comme celle d'un dérivateur on a une action dérivative ici à droite qui est due justement à cet S au numérateur et donc vous voyez qu'il y a un pic qui correspond à la dérivée de l'entrée donc la sortie de ce système c'est la dérivée de l'entrée avec bien sûr un temps de réponse mais la dérivée d'un échelon je vous rappelle c'est un Dirac donc c'est un signe qui va à l'infini et puis à 0 et ici si on avait un cas idéal donc si on n'avait pas de pôle et qu'il n'y avait aucun retard c'est ce qu'on aurait le fait que ce ne soit pas un Dirac est dû au pôle que le système présente et qui donc annuise un retard sur l'action dérivative voilà donc c'est tout pour cette vidéo et c'est tout aussi pour ce cours sur la commande par retour d'état avec boucle intégrale et voilà et donc je vous remercie pour votre attention et j'ai fini ici ce cours voilà et donc là on n'a pas de roulé on n'a pas de roulé et on n'a pas de la valeur C'est parti !